Nous sommes le 31 août 2002, Jean-Claude Dantin est le virtuel maillot jaune du Tour de Guyane, au terme du second tronçon de la huitième étape, un contre-la-mentre de 18 kilomètres entre Roura et Matoury. Âgé à l'époque de 40 ans, Jean-Claude Dantin aurait pu être le vainqueur le plus âgé de l'épreuve, et déjà en 1987, où pour cette petite seconde, il terminait à la seconde place du Tour. C'est un tour qui a été vraiment animé, surtout entre, à cette époque c'était pas US Matoury, mais c'était l'écleur de Matoury, et avec les Martiniquais, c'est une place qui a été vraiment animée de bout en bout. C'est quand même un regret, j'étais à deux doigts de la gagner, mais c'est vrai que je pourrais dire aussi que j'avais pas vraiment une grosse équipe, j'avais une petite équipe. Jean-Claude Dantin mettra un terme à sa carrière à l'issue du Tour de Guyane 2003. La fin d'une belle histoire débutée un jour de septembre 1982, sous les couleurs du club cycliste des pompiers.